Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Atat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Septième session, en deuxième convocation de l'Assemblée Nationale de l'Arménie Occidentale, discussion sur la campagne préélectorale. Les militaristes ont pour mission de préserver la culture arménienne. Le quatrième évoque Bagrat à visiter l'Artsakh. Comment la ville arménienne d'Ardvin a-t-elle été donnée à la Turquie ? La Grèce met en guerre de la Turquie. Le lauréat du prix Nobel Artyom Patapoutyan à Yerevan. Le poids suivant de l'ordre du jour de la septième session, en deuxième convocation de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale, était l'organisation de la campagne préélectorale. Le président du Parlement Nelly Haroutsunyan, le président de l'État arménique Abrahamian et les députés ont achangé leur point de vue sur la question. Nelly Haroutsunyan a annoncé que la dernière session plénière de cette année aura lieu en décembre 2022. Après quoi, l'année de la campagne préélectorale sera déclarée jusqu'en décembre 2023, date à laquelle il sera possible de remplir les rang de députés. La campagne sera menée par voie électronique. Une commission compétente sera formée pour compter le nombre de candidats en liste pour les élections de décembre 2023. Dans ce contexte, le président de l'Assemblée Nationale a posé les questions suivantes aux personnes présentes. Le fondateur de la Congrégation des Pères Méritaristes, qui régroupe aujourd'hui une vingtaine de moines, s'appelle Méritard de Sébastien. Les 21 mois actuels sont les dépositaires et les disciples gardiens de plusieurs dizaines de milliards d'ouvrages. Ce sont des véritables trésors qui retracent l'évangile. L'histoire de la chrétienté aux proches et moyennes orientes en Europe. En effet, dans cette bibliothèque hostile, architecturale des plus précieux, plus de 200 000 ouvrages et plus de 5 000 manuscrits d'un certain datant du IXe siècle sont soigneusement rangués. De la place de la République d'Erevan, la capitale qui concentre à un million d'habitants, il faut mettre 13 petites minutes pour rejoindre le monastère méritariste qui se situait au nord-est, près du Jardin botanique. Il faudrait passer plus de temps avec ces moines, qui sont eux-mêmes des livres d'histoire ouverts. Le petit nombre m'étant dangereux l'avenir de la communauté. Pour le père Elia, oui, c'est vrai, nous sommes de moines en moines nombreux, mais les raisons d'espérer existent. En quittant le monastère méritariste d'Erevan et face aux chantiers annoncés, la tâche peurée immense. Impossible ne fait pas partie de leur vocabulaire. Les gardiers de la mémoire arménienne et des textes sacrés continuent leur service. Ils vont soulever de nouvelles montagnes, même si leur nombre se réduit au fil des générations. La prochaine génération est en formation. Elle apprend de la vie monastique et le métier d'éditeur, ce qui n'est pas commune. Lire l'intégralité de l'article est sur notre site web. L'ancienne nécropole lycienne est tout ce qui reste de l'ancienne Théémioussa, située à l'extrémité orientale du port du village actuel d'Ushagis. Théémioussa, comme d'autres anciennes colonies de la région d'Antalia, faisait partie de la monarquie lycienne. Selon Hérodote, les lyciennes étaient originaires de Crète et étaient les partisans du roi Sarpedon, fils de Zefse et de l'Oadami. Ils ont été expulsés par Minos et se sont installés dans les terres actuelles d'Antalia. Les lyciennes avaient leur propre langue et un alphabet unique. On ne sait pas grand-chose de l'histoire de Théémioussa et on ne connaît pas de pièce de monaïe de son époque. La civilisation méditerranée s'est affondrée vers 1200 avant Jésus-Christ. Il n'y avait rien d'autre que la légende pour combler les lacunes de l'histoire lycienne jusqu'à Hérodote, qui mentionne abondamment les lyciennes. Lisez l'article complet sur notre site web. Construé au VIIe siècle, le monastère de Hakopavank fut la résidence de Quatolikos. Mais comme beaucoup de nos monastères, il est aujourd'hui un ruine. La page Facebook de Diocese de Tavouche a publié des photos de la visite de l'évoque de Bagrat en Artsakh. Comme l'ont fait remarquer les évêques de Tavouche et d'Artsakh, Bagrat Serpazan et Vertané Serpazan, l'état de nos temples et le reflet direct de nos vies. La restauration de monastères de Hakopavank et la création des infrastructures environnantes peuvent être un symbole et une inspiration pour la nouvelle vie de l'Artsakh. L'évêque Vertané a dit « Regardez notre Artsakh de la plaine, le Nakhidjevan. Il n'y a plus rien. Ils ont tout détruit. Aujourd'hui, notre nation doit signer un accord avec elle-même selon lequel nous ne cédons rien à l'ennemi. Si chaque citoyen prend une décision aussi claire, il y aura une aliance nationale. L'évêque Bagrat a déclaré « Notre cœur est avec la victoire » et que cette victoire recommence et qu'elle recommence avec la restauration de Hakopavank. À la suite de la guerre russe-turque de 1877 à 1880, la ville d'Ardvin en Arménie occidentale a été annexée à l'Empire russe et a fait partie de la nouvelle région de Batoumi. Avant le génocide contre les Arméniens, la ville était majoritairement habitée par des Arméniens. À notre, onze églises arméniennes y ont été construites. En 1914, dès le début de la Première Guerre mondiale, la Turquie a occupé la majeure partie des régions de Batoumi et de Kars, puis a organisé des massacres contre les Arméniens à Ardvin, Ardahan, Ardhanoush et dans d'autres territoires occupés. Sur prétexte de guerre, la ville d'Ardvin a été prise par les troupes turques. Le 3 mars 1918, après la reconnaissance par le décret russe sur l'indépendance de l'Arménie occidentale et après la signature des accords de Brest-Litovsk entre les puissances bolcheviques et alliées, Allémane, Autriche, Hongrie, Bulgarie et Empire ottoman, la ville est restée sous contrôle turque pendant une très courte période jusqu'à ce que la République démocratique de Géorgie en prenne le contrôle à la fin du mois de mars 1918. Après la soviétisation de la Géorgie et l'occupation subséquente de certains partis du pays, Ardvin a été rendu à la Turquie par les troupes turques sous le commandement de Moussa Kazim Karabekir. Les traités illicites de Moscou-Kars signés entre la Russie bolchevique et la Turquie en 1921 prévoyaient le transfert de ces territoires arméniens à la Turquie. Il convient de rappeler que le 16 mars 1921, la Russie et la Turquie ont signé le traité d'amitié et de fraternité à Moscou où la frontière arméno-turque existante a été tracée contre la volonté de l'Arménie. Les avions de chasse Rafale de l'armée de l'air grecque, récemment achetés à la France, sont prêts à frapper le Bosphore avec leur missile Scalp si l'escalade de tension entre Athens et Ankara se poursuit. Selon l'amiral grec, à la retraite Konstantinos et Kofopoulos, la Grèce envisage la possibilité de détruire les ponts du Bosphore, ce qui entraînait la fermeture complète du Détroit pour le passage des navires. Les experts notent que, malgré la présence des systèmes turcs de défense antiaérienne, S-4SAN, le risque que l'attaque de missiles Scalp réussisse est très élevé. Le scientifique Artyom Patapoutyan, lauréat du Pris Nobel à Yerevan, Monsieur Patapoutyan participera aux journées de la science et des affaires à Yerevan. Yervan Zorian, président de Synopsis Arménien, Marie Lupapazian, directrice du Centre de Technologie Créatif TUMO, Géorgie Derlogyan, professeur à l'Université de New York, Armin Gerlopian, professeur à l'Université Américaine d'Arménie et d'autres experts arméniens de la diaspora participeront à l'Evaman qui se tiendra du 13 à 17 juin. L'objectif de l'Evaman est de montrer le lien entre la science et les affaires, comment les réalisations scientifiques peuvent être utilisées efficacement dans les affaires et de rendre la science attrayante pour les jeunes. Artyom Patapoutyan est un biologiste moléculaire né au Liban qui a étudié à l'Université Américaine de Beyrouth et s'est installé aux États-Unis en 1946. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada